Style de bière préféré? Moi j'aime bien les blondes, les blondes, mais je ne suis pas un si gros consommateur de bière que ça. Moi aussi c'est les blondes, tu sais, lager, pilsner, j'aime ces bières, pas trop lourdes, pas trop fortes. Bien, écoutez, c'est qu'on avait des tonnes d'archives parce qu'on a joué cette pièce-là pendant des années 38 ans. Et au fil des années, on a fait 3000 quelques représentations, puis il y avait chez notre co-producteur Jean-Claude L'Espérance et Louis-Claude qui avaient toutes ces archives accumulées depuis des années. Et bon, les archives ont bien voulu s'en occuper. Il y a beaucoup de choses qui vont expliquer ce succès-là qui sont dans les archives ici. En fait, c'était de se moquer un peu du comportement masculin qui était dans les tavernes. En fait, il y avait une espèce de degré, évidemment, où on voulait un peu dénoncer, le mot est peut-être un peu fort, mais rire. En tout cas, du comportement macho des gars de taverne. En général, je pense que les gens en tournée et tout, ils ne se disaient pas, on va voir une pièce de théâtre. En général. Ils allaient voir un spectacle, ils allaient voir Brou. Ça a conquis tout le monde, Brou. Je veux dire, tout le monde riait. Tout le monde a regardé ce show-là de même. C'était extraordinaire de voir les gars aller. Il y avait des cassettes audio que les gars écoutaient avant de reprendre l'année, en fait, la saison. J'écoutais ça avant de m'endormir parce que, justement, vu que mon père me manquait, il partait jouer Brou. Ben, moi, le soir, je l'écoutais, fait que j'étais comme un peu avec lui tous les soirs. Ah, mon Dieu, c'est bien touchant! J'entendais rire mon peuple pendant toutes ces années-là. Je peux vous dire qu'on va en prendre soin de ces secrets de famille. On va tenter aussi de les rendre le plus accessibles possible aux Québécois. Fait que je trouve ça très important de vous dire un immense merci. Sous-titrage Société Radio-Canada